C'est beau cet air de la barcarole, se dit Antoine, se brossant les dents. Jeanne est à côté de lui, se passe de la crème sur le visage. Ses yeux sont absents, mais ses gestes sont précis, gracieux. On dirait une chatte qui fait sa toilette. Il tente une approche. Ça t'a plu la musique, non ? Bien sûr. C'est une belle leçon, cette chanson. Le temps fuit et sans retour emporte nos tendresses. Oh, belle nuit d'amour. C'est un hymne à la vie. Ça nous rappelle de profiter des belles choses. On l'oublie si facilement. Après la crème, c'est au tour des cheveux. Brossé d'un coup rapide, Antoine a tout juste le temps de voir les mèches brunes onduler jusqu'aux homoplates. Balayer ses pensées d'un mouvement soyeux. On plongerait bien dans cet océan châtain, y nager des heures, puis renaître tout neuf, tout beau, tout cuivré. Un élastique vient couper court à tout rêverie. Antoine pousse un petit soupir. D'où vient cette manie qu'ont les femmes de se domestiquer ? Pourquoi, pour dormir, est-il besoin de s'attacher les cheveux ? Ne peut-elle pas les laisser au naturel ? Jeanne quitte la salle de bain, son pyjama à la main. Dans la chambre, l'opération est vite faite. Elle enlève sa chemise, son pantalon glisse, le soutien-gorge tombe. Dans le miroir, Antoine aperçoit un bout de cuisse, l'étoffe bleu ciel d'une petite culotte, bientôt engloutie par une masse de tissu mauve. Il se rince les dents. Tu l'aimes bien, ce pyjama, glisse-t-il. Jeanne ne répond pas. Ça fait des années qu'elle l'a et qu'elle le met presque tous les jours. Tu le mets souvent ? Tu n'as jamais envie d'emporter d'autres ? Il a un drôle de regard, Antoine. Pourquoi pose-t-il cette question ? Si je t'en offrais un, par exemple, j'aime ce pyjama, tu sais bien, et puis, qu'est-ce que ça change ? Oh, rien. Je me dis, ma femme mérite peut-être mieux que ce vieux chiffon. C'est un peu une patte, non ? Jeanne le regarde avec surprise. Certes, il n'est pas neuf, mais de là à parler de patte. D'ailleurs, c'est peut-être le seul vêtement un peu vieux qu'elle est. Elle qui ne porte que des choses impeccables. Antoine s'approche. Il est soudain là, tout près d'elle, affable, généreux. Soucieux de sa femme, il l'appresse contre lui de ses grands bras tendres. Un goût bizarre lui vient à la bouche. On pourrait te trouver quelque chose de sexy, non ? Le mot est lâché. Un mot qui la désarme, auquel elle ne comprend rien. Il existe de très jolies négligées. Jeanne se rédit définitivement dans les bras qui la siègent. Devant la gêne de sa femme, Antoine desserre son entrainte. Chérie, je ne voulais pas t'embarrasser. Si tu n'aimes pas les négliger, tu peux garder ton pyjama, évidemment. Merci, dit-elle en se dégageant. Le ton est sec. Elle semble contrariée. Sans doute a-t-elle eu une rude journée. Son travail l'apprend beaucoup ces derniers temps. Visiblement, ça ne la dérangerait pas d'aller tout de suite au lit. Tu m'as l'air fatiguée. Je te laisse dormir ? Je vais lire au salon. Merci. Bonne nuit, Antoine. Je ferme la porte ? Non, tu peux la laisser ouverte, dit-elle doucement. Jeanne reste assise un moment sur le bord du lit, puis se glisse sous les draps. Éteint la lumière. C'est vrai qu'elle est fatiguée. C'est seulement lorsqu'on se couche qu'on sent tout le poids de la journée. Un négligé. Sexy. Qu'est-ce qui vaut un objet d'être affublé de cet adjectif barbare ? Un déshabillé à la rigueur, on voit pourquoi. Mais un négliger, ça n'a pas de sens. Et surtout, si le fait d'être sexy passe par la négligence, pourquoi se nober un vieux pyjama ? Dans la pénombre, Jeanne se retourne. C'est à n'y rien comprendre. Des dessous sexy, une fille sexy, un mot sexy, un coup sexy, un sec sexy, l'embarras. Ces exemples ont-ils seulement un point commun ? La seule règle qu'elle y voit, c'est l'anarchie. En tout cas, ça ne peut pas venir des choses elles-mêmes. C'est au bol. Ou alors, au goût. Voilà. C'est selon les goûts de chacun. Mais alors, pourquoi une nuisette à dentelle est-elle toujours sexy ? Et pourquoi un vieux pyjama ne l'est-il en principe jamais ? Un frisson la parcourt. Ce mot usagé, passé partout, dans toutes les bouches. Antoine l'a-t-il jamais posé sur elle ? C'est décidé. Demain, elle récupérera son manteau. Sous-titrage Société Radio-Canada